Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc je suis ravi de vous retrouver dans ce vlog dans lequel on va retrouver aujourd'hui monsieur Gaël Liget, mesdames et messieurs s'il vous plaît. L'internet s'enflame, c'est n'importe quoi. Non, ça y est. T'as un budget absolument incroyable, t'as des effets sonores et des trucs comme ça. Laisse tomber, j'ai carrément pas te le… j'ai pas te… j'ai pas te en régie et tout quoi, je veux dire c'est… Là, vraiment, on sent, il y a un budget, on sent quand même le mec pèse dans le game, il est pas là pour te faire des interviews, c'est ça, c'est ça, j'ai même une attachée de presse qui me prépare des questions, qui me prépare un petit récapitulatif sur vous et sur vos vies, enfin, c'est… voilà. Nice. Donc, je suis très content de te retrouver aujourd'hui, donc bon, on avait déjà fait des émissions dans le podcast, donc c'était assez cool, je voulais t'avoir là, c'est cool de t'avoir dans le cadre du challenge aussi. Est-ce que… alors, je pense que tout le monde te connaît sans déconner, mais néanmoins, veux-tu te présenter quand même pour les peu de gens qui ne te connaîtraient pas s'il te plaît ? Ben écoute, je m'appelle Gaël Ligé, j'ai bien modestement monté il y a quatre ans maintenant avec Romain Morleau du Guitar Cool Gooch, une chaîne YouTube qui s'appelle Le Son, c'est dans les doigts, et là actuellement, j'ai réussi à redescendre mon poids à peu près un quintal, sachant que j'étais au-dessus avant, donc tu vois, je suis assez content. Voilà, en gros, j'ai cette petite chaîne YouTube où ça parle dans la bonne humeur de matériel, de titres quand tu veux régler ta guitare, voilà, on fait de la review, on parle de sujets un peu plus vastes, un peu plus variés et tout. Et voilà, donc à côté, je travaille sur des guitares, je règle, je démonte, je nettoie, je répare, je restaure, et j'ai également un projet musical et il y en a un autre qui est en train de se mettre en route, mais là, je ne peux pas trop en parler pour le moment parce que ce n'est pas encore totalement officiel et je ne voudrais pas griller la politesse aux créateurs de ce projet-là, mais ça va être pas mal. Et le projet qui m'occupe le plus musicalement, c'est Nazgul, qui est mon groupe de, on va dire, Black Death Metal. Donc voilà, encore une fois, un truc léger, poétique, on va commencer à dire printanier, tu vois, au niveau du son, et voilà, avec plein de copains et c'est cool. C'est génial, alors donc bon, le son, c'est dans les doigts, je pense que tout le monde connaît cette chaîne, des gens qui suivent ce... Je ne sais pas. Si je pense que oui, quoi qu'il en soit, de toute façon, toutes les infos concernant Gaël, comme d'habitude, seront dans la description, voilà. Et tu as, alors, on va peut-être un peu parler du son, c'est dans les doigts, mais je voulais aussi te demander, tu as créé ton atelier à quelques années maintenant aussi. Ouais, ouais, maintenant ça remonte à 2021, j'ai fait bien modestement mon petit atelier dans un petit village en Normandie et c'est vachement cool parce que tu vois, j'ai pu m'échapper de la région parisienne. Et au début, j'étais un peu flippé parce que je me suis dit, ouais, mais si tu n'es pas sûr de parler, tu n'es pas là où il y a du monde, est-ce que c'est possible de vivre de ça, etc. Bon, la vérité, c'est que je ne vais pas rouler en Maserati demain, hein, peut-être après-demain au plus grand reste. Mais donc, voilà, j'ai lancé mon petit atelier conjointement à la chaîne puisque l'un et l'autre s'alimentent, ça me permet d'aborder des sujets. Quand je vois une problématique d'une guitare que j'ai à l'atelier, ça me permet de rebondir en vidéo dessus. Ça, plus le partenariat avec des fabricants, des importateurs, etc., pour parler de nouveautés, certains modèles et tout. C'est cool. Et puis de l'autre côté, quand les gens voient ta tronche sur Internet, ils sont peut-être un petit peu plus en confiance pour venir te confier quelque chose. Enfin, ils te connaissent avant de te connaître vraiment. Et du coup, ça permet de casser déjà, tu vois, on va dire une première distance, tu vois, d'arriver à aménager une proximité. Et du coup, c'est cool parce que les gens qui viennent à l'atelier, c'est des gens qui connaissent. Après, j'en ai aussi qui connaissent absolument pas et qui s'en foutent, qui veulent juste pas régler leurs feuilles grosses, tu vois, ce qui me va très bien aussi. Mais voilà, ça peut être l'occasion aussi de reparler de certains contenus, de certaines vidéos, de trucs qu'on fait réagir. Du coup, ça te donne un espèce d'ensemble qui est assez cool. C'est, comment dire, c'est stimulant. Oui, c'est un cercle vertueux entre la chaîne et l'atelier, en fait, finalement. Entre le présentiel, on va dire, et le dématérialisé. Les virtuels, ouais, les virtuels sur internet et tout. C'est cool, ça me permet aussi. Moi, honnêtement, le virtuel, je ne me rends pas compte de l'apporter que ça, tu sais. Puis, en vrai, je me fous un peu. Tu vois, je ne suis pas en train de couter tous les jours mes abonnés, mes likes, etc., etc. Je fais mon truc. Après, voilà, ça plaît, ça ne plaît pas. Tu vois, j'essaie de répondre un peu à tout le monde parce qu'il y a pas mal de sollicitations. Donc, c'est cool. Après, je n'ai pas forcément ni le temps ni la possibilité de le faire. Mais j'essaie au maximum de répondre aux gens, au moins sur YouTube. Et puis, du coup, ça permet de, comment dire, de rencontrer, tu sais, les gens en vrai et d'avoir une vraie discussion, tu vois. Et puis autrement que dans un cadre, dans un concert, un festival, un truc comme ça, où tu vas tomber sur un mec qui potentiellement te connaît. Et puis, bah, tu discutes deux minutes. C'est jamais très, comment dire, très facile. On n'a pas vraiment le temps et tout et tout. Et là, ça permet, tu vois, de se poser. En général, tu viens, je t'offre un petit café, je sais ce qu'il y a à faire sur ta huita. On discute gentiment. Comme ça, au-delà du côté, comment dire, juste boulot, tu vois, réglage, j'aime bien que les gens essaient de vivre une sorte d'expérience, en fait, si tu veux, qui me semblent être cool parce que, bah, voilà, tu vas confier ta guitare qui est un truc auquel tu tiens beaucoup à quelqu'un. Moi, j'ai envie que ça se passe bien et que tu passes un bon moment et, bah, on ne va pas se mentir potentiellement que tu as envie de revenir derrière dès que tu as un truc. Et la petite question qui m'est venue lorsque tu as parlé justement de tout ça, c'est la plupart du temps, les gens qui viennent à l'atelier, quel est le, on pourrait dire, quel est le problème le plus récurrent, finalement, sur leur guitare, tout ça ? Souvent, c'est un défaut de réglage, un défaut d'entretien, tu vois, c'est des guitares qui ne sont pas suivies. On se dit, ah bah ouais, je ne l'ai jamais emmené chez le luthier alors que je l'ai acheté il y a cinq ou six ans. Et puis, je vais te retrouver avec des guitares qui ont des problématiques assez similaires. Ça va être un manche qui va être trop court, une action qui va être trop haute, une sensation générale de jeu qui ne va pas être optimum, etc. Donc, voilà, donc là, ça permet aussi de faire un peu de, entre guillemets, gros guillemets, de pédagogie en expliquant aux gens, bah, tu vois, en fait, alors, certes, là, la première fois que tu vas venir à l'atelier, vu le boulot qu'il y a dessus, bon, la facture, elle va être un petit peu salée. Mais après, tout que tu as fait suivre régulièrement, moins, au final, ça va te coûter cher parce qu'au final, moins de temps je vais y passer. Il n'y a que de la main d'œuvre. Et forcément, si je passe deux heures sur une guitare, ou alors, si je passe 45 minutes, bah, la facture à la fin, c'est pas la même. Donc, du coup, il y a vraiment ce côté-là, entre guillemets, de pédagogie. Et voilà, ouais, problème récurrent, comme je le disais, c'est souvent du réglage. Après, il peut y avoir un peu de... J'ai quelques instruits, j'ai quelques clients qui tournent un petit peu, tu vois, qui ont des activités musicales assez suivies. Et là, c'est vraiment de l'entretien parce que, bah, la gratte, elle a morté en concert. Tu vois, genre, elle est tombée, il y a une mécanique qui est pétée, ou alors, il y a la prise jack qui s'est... qui a pris... Je sais pas, qui a pris un coup, qui est devenue toute molle et tout, tu vois, ce genre de choses. Et puis après, il y a aussi des gens, en fait, qui, bah, potentiellement vont rebondir aussi sur des vidéos que j'ai pu faire. Ils me disent, ah bah tiens, bah, du coup, j'ai envie de changer mes micros, ou j'ai envie de balader mon électronique. Et là, du coup, il y a vraiment, tu sais, une discussion autour de, bah, qu'est-ce qu'il faudrait, bah, ça dépend de ce que tu aimes, etc. Là, moi, je suis plus dans un rôle de conseil, j'en vois un petit peu. Et j'essaye de... c'est ça qui est bien parce que, vu que je bosse un peu avec tout le monde, si tu veux, moi, j'ai aucun, comment dire, j'ai aucun intérêt, si tu veux, à privilégier une marque plutôt qu'une autre, ou un tel plutôt qu'un autre. Je donne juste mon avis très sincère. Et écoute, je touche du bois, mais pour l'instant, ça a fait mouche à chaque fois, tu vois, avec des artisans comme Medcat, comme Espécusom, etc. Enfin, voilà, moi, je fais une fournière en pièces détachées. En général, je conseille toujours les mêmes trucs, CTS, Orange Drop, etc., etc. Et ouais, jusqu'à maintenant, ça fait mouche. Et c'est bien, ça permet aux gens de rentrer un petit peu dans, tu vois, je vais m'intéresser un petit peu à ce qui fait le son de ma guitare, de quoi j'ai besoin pour me sentir vraiment à l'aise, parce que ça sonne, ça sonne pas. Tu sais comme moi que c'est un truc très personnel et c'est beaucoup attaché à l'émotionnel, tu vois. Par contre, avoir des sensations de jeu vraiment optimales pour te dire, la guitare, en fait, qui n'est plus en train de lutter contre elle, elle est vraiment là pour s'accompagner. Là, ça, c'est autre chose. Et ça passe par du geste technique et tout, et tout. Du coup, voilà, ça permet aussi d'aborder ces sujets-là. Mais la plupart du temps, voilà, c'est une guitare qui a défraite avec une faute d'oscillation dessus et une corbure de manche digne d'un arc pour aller chasser le sanglier, tu vois. D'accord, ok, ça va. Et actuellement, tu fabriques des guitares aussi ? Je fais un petit peu d'assemblage parce que la fabrication, c'est vraiment… Pour moi, c'est vraiment un métier à part. C'est-à-dire que moi, je ne me prétends pas lutter. D'ailleurs, je refuse ce terme-là. Moi, je suis technicien, je suis guitare tech, je fais de la maintenance, de la réparation, éventuellement de la restauration. Ça dépend encore ce qu'il y a à faire dessus, tu vois. Mais on va dire que l'étape de stockage du bois, séchage, découpage, fonçage, etc., ça, c'est un truc que pour l'instant, je ne fais pas. Alors déjà, d'une part, parce qu'il y a énormément de gens dans ce créneau-là. Donc, c'est difficile d'avoir un truc, on va dire, original à présenter. Il y a tellement de marques, de petites marques boutiques, de grosses industrielles. C'est compliqué d'arriver à se démarquer dans tout ça. Mais par contre, avoir quelqu'un qui sait correctement réparer, régler une guitare, refaire une électronique, ça, je trouve en tout cas que c'est un petit peu plus rare. Et voilà, donc de l'assemblage un petit peu, tu sais, façon un petit peu comme ce que faisait Wayne Charvel tout en temps dans son atelier aux Etats-Unis. C'est, ben voilà, moi, j'ai la strat ou la télé de mes rêves, c'est ça. OK, vas-y, viens, on va surcer des pièces de ouf et tout. Là, on va prendre telle option, là, on va faire tel truc. Et tu vas voir, ça va être incroyable. Et du coup, c'est comme jouer au Lego, mais avec des tarts, c'est trop bien. Ouais, ouais. Et pour en revenir à la chaîne en fait, donc vous aurez tous les liens en description. Si jamais vous êtes dans la région Normande, je mettrais carrément le lien direct de ton mail ou pour te contacter pour régler des matances éventuellement. Et au niveau de la chaîne, donc c'est une chaîne qui est quand même… qui a une bonne croissance, une très bonne visibilité quand même. Là, qu'est-ce que… Ça s'est ralenti. En toute honnêteté, il y a eu une grosse période de ralentis sur la dernière année, tout simplement parce que j'ai sorti moins de contenu. Après, alors, sans rentrer dans le pathos, c'est tout. Mais il y a eu un décès dans ma famille qui m'a vraiment, vraiment, vraiment impacté fort. Ça, plus les travaux de l'atelier, le boulot qu'il y avait, etc. Si tu veux, je tournais une vidéo, je regardais le truc, je disais, mec, je fais déprimé. En fait, il ne faut pas le faire. Tu vois, dans ces cas, j'étais vraiment… Je n'étais pas dedans. Donc, j'étais obligé de mettre… enfin, obligé. J'ai décidé de mettre un coup de patin, tu vois, dans le sens inverse. Attention, parce que si c'est pour fournir du contenu qui est… Enfin, moi, j'estime être moins intéressant, moins pertinent. Je trouvais ça dommage. Faire de la vidéo pour faire ma vidéo, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, il y a eu quand même un espèce de ralenti. Parce que le rythme de vidéo a été vraiment… voilà. Là, c'est reparti un petit peu. J'ai changé ma méthode de travail de façon à essayer d'être plus efficace, avoir du contenu d'avance et tout. Parce qu'à un moment, tu sais comment c'est quoi. Tu fais ta semaine de boulot et puis sur tes jours de repos, tu tournes, tu déroches, tu montes, tu machins, etc. Au final, tu fais du 7 sur 7. Tu es toujours en plus tendu. Tu n'as aucun recul sur ce que tu fais. Tu ne suis pas l'actualité parce que tu as prévu ton truc. Et puis, ah bah merde, il n'y a que ça à sortir. Donc, tu ne peux pas réagir vraiment en temps réel. C'est… voilà. J'ai décidé de travailler autrement. Tu vois, il faudrait faire ça. Du coup, là, ça repart gentiment. Là où je suis vraiment surpris et hyper touché en vrai, c'est qu'il y a eu énormément de retours positifs. Tu vois, parce que je suis revenu, tu sais, en mode, « Salut, je rentre, je me fais un café. » Tu vois, je n'ai pas fait un teaser, un truc genre, « Ouais, dans deux semaines, je refais une vidéo, machin. » Non, tu fais, je bouge, 8h30, bam, il y a une vidéo qui est sortie. Et bien, les gens, ils étaient là. « Ah bon, merde, tu es revenu, du coup ? » « Ouais, 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 je suis là. » « Ah ok, ah putain, ça fait plaisir. » « Ah putain, c'est bon, j'ai du plein de mots gentil et tout. » « Tu sais, tu te sens quand même soutenu, tu te sens valorisé. » « Et de rien, c'est important. » « Ça m'a fait très plaisir. » « Tu vois, tu revois tes stats qui recommencent à regrouper. » « J'ai l'impression que le fait d'avoir fait un break, ça a permis de trouver un deuxième souffle. » « De moi, plus me poser en tant que seul interlocuteur de la chaîne. » « Parce que pareil, passer d'un format où tu es deux, un format où tu es tout seul, tu as moins cette émulation-là, c'est plus difficile. » « C'est difficile d'arriver à faire ressortir un peu ce que tu es humoristique. » « Ça ramène d'autres choses. » « Le discours est plus posé. » « On peut aller plus facilement au but, maîtriser un peu ce qu'on veut dire de A à Z. » « Moi, c'est pareil en termes, on va dire, technique pure. » « Je sais ce que je veux montrer. » « Là où Romain, il avait peut-être un petit peu plus de mal, parce que lui, il avait une quantité de rush incroyable. » « Là, on a besoin de voir tel truc de telle minute, telle seconde. » « Il faut voir tel truc pour illustrer la chose. » « C'est un peu plus compliqué. » « Là, je sais où aller chercher dans ma timeline. » « Je découche mon truc, etc. » « Et c'est cool. » « Ça me permet aussi de travailler à la maison. » « Je me suis aménagé mon petit studio. » « Moi, ça me permet de bosser plus efficacement. » « Après, je descends mes cams à l'atelier. » « Tu sais, j'ai mes likes qui sont installés. » « Et puis, tu vas dire, il n'y a plus de côté. » « Tu sais, tu dois te déplacer, ramener des choses et tout. » « C'était très fun à faire. » « Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'organisation et tout. » « Donc, voilà. » « Ça remonte gentiment. » « Et puis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. » « Parce que j'ai d'autres projets aussi. » « Enfin, des projets à développer via ce format-là. » « Et du coup, voilà. » « Ça va être cool. » « Non, mais c'est bien. » « Moi, je suis la chaîne depuis longtemps. » « Je trouve que c'est bien ce que tu fais maintenant aussi. » « C'est vrai que ce n'était pas évident de passer de deux à un. » « De passer d'une équipe à deux. » « Non. » « Mais en tout cas, j'ai l'impression que le changement s'est opéré de façon positive. » « Ouais, tu vois, ça m'a permis de me rapprocher des gens qui me suivaient, de me légitimer aussi. » « Parce qu'avant, quand tu es un binôme, c'est toujours difficile de te sentir vraiment légitime. » « Surtout quand tu es à côté d'un mec comme Romain qui joue super bien et tout. » « C'est difficile de trouver sa place. » « C'est difficile de communiquer, de jouer ensemble. » « Là, je me dis, par exemple, si j'ai envie de faire… » « C'est difficile d'enregistrer un backing track vers la version Death Metal avec du Blast. » « Moi, je le fais et puis je joue par-dessus. » « Et puis voilà, quoi. » « Tu vois, c'est nul quand même, mais moi, je suis content. » « Ça, c'est bien. » « Alors, pour maintenant parler un peu de toi en tant que guitariste, avant qu'on arrive à parler de Nazgulé, peut-être de ton projet secret, peut-être que tu nous teaseras quelques news. » « Ouais, je peux teiser quelques trucs, ouais. » « Mais comment as-tu commencé la guitare ? » « Quel a été ton apprentissage ? » « À quel âge tu as commencé, etc. » « J'ai commencé un peu tard, vraiment. » « Moi, ça m'a vraiment démangé, on va dire, fort entre… » « Je m'y suis mis vraiment sérieusement vers 18 ans. » « J'avais tout fait un petit peu avant. » « Mais pareil, je passais plus de temps à lire des fiches techs, parce que ça m'intéressait plus pour démontrer des guitares. » « Tu es vraiment un petit peu dedans. » « Donc là, voilà, à 18 ans, tu sais, tu as passé ton bac et tout. » « Tu commences à te dire, ça y est, je suis un vrai adulte, je peux être libre, etc. » « Du coup, je suis rentré en BTS. » « Autant te dire que le BTS que je faisais ne m'intéressait pas des masses, et que je préférais passer mon temps avec la guitare et tout. » « Tu m'avais dit que c'était bien pour choper des filles. » « Bon, ça n'a jamais marché parce qu'en vrai, je pense que le black metal et le sweeping, ça n'intéressait que moi. » « Donc voilà, j'ai pris un petit peu de cours avec un prof en particulier qui m'a marqué. » « Alors à l'époque, c'était dans les magasins Milonga, tu sais, tu avais un campus, une école de musique et tout. » « C'est pareil, quand tu ne connais pas du tout ce milieu-là, tu ne sais pas où chercher. » « Moi, je te dis ça, 18 ans, c'était il y a 20 ans. » « Donc pareil, le net et tout, ce n'était pas aussi développé, etc. » « Tu ne pouvais pas trouver facilement un prof. » « Alors soit il fallait connaître quelqu'un qui connaissait quelqu'un, soit tu allais, entre guillemets, dans un supermarché de la musique, puis on me disait, tiens, c'est des cordes et tout, mais tu prends des cours ? » « Ben non, tu veux prendre des cours parce que nous, on a des profs et tout. » Et j'ai eu la chance de tomber sur un prof vraiment chouette là-bas, Manu Boulanger, qui a été vraiment hyper patient, hyper cool avec moi parce que j'étais déjà grand, je partais déjà un peu dans tous les sens, etc. Je voulais faire plein de trucs, puis là, il arrivait quand même à me cadrer et tout et tout. Et puis voilà, j'ai pris des cours avec lui. Après, j'ai eu mes premières expériences, mes premiers groupes et c'est ça vraiment qu'a fait le truc. Je me suis dit, ouais, la guitare pour la guitare, c'est cool, mais moi, je ne suis pas fait pour ça. L'idée, c'est d'avoir d'autres musiciens, que la compo, elle serve un discours, un but. Alors après, voilà, qu'il soit légitime, cohérent, on va dire beau, etc., ça c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était de partager. Moi, ça te permet de te faire des potes, d'avoir un groupe de potes, de faire un truc cool, d'aller à des concerts, de faire des concerts, de boire des coups avec des copains. Enfin, tu vois, le truc, quand j'étais ado, jusqu'à ma majorité, j'étais hyper calme. C'est hyper effacé, j'avais deux, trois potes, etc. Et en fait, j'ai fait un peu mon adolescence après ce tout cas, parce qu'il n'y avait plus la pression de l'école, du BTS, du machin, etc. Et je me suis dit, bah, allez, maintenant, tu peux faire des trucs, tu vas en répète trois fois par semaine. Tu apprends, tu joues, tu testes qu'il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas et tout et tout. Et voilà. Et ensuite, j'ai fait le cursus en un an de l'école Atlas à Paris. D'accord. Et ça, je voulais le faire parce qu'à l'époque, je pensais que, en fait, je pensais que tu ne pouvais pas y arriver si tu n'avais pas au moins un minimum d'une formation. Au moins, tu sais que tu es le papier qui dit, bah voilà, machin, il a fait ça. Je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Et bon, en vrai, les cours étaient intéressants. J'ai très bon souvenir avec certains profs comme Alexis Didier qui nous faisaient les cours de théorie, harmonie, etc. C'était vraiment passionnant. Et puis moi, ça m'a permis aussi de, tu sais, de valider un peu les connaissances que j'avais grappillées comme ci, comme ça. Me rendre compte que les histoires de mode, etc. Bah, en fait, sans trop savoir et mettre le doigt dessus, je l'utilisais plus ou moins. Je ne vais pas dire instinctivement. Et tu vois, ça faisait partie du truc et tout. Puis après, tu dis, ah ouais, mais en fait, ça, c'est ça. Ça, ça peut servir à ça. Et puis, machin et tout et tout. Il y avait des cours de, par contre, tu vois, qui, avec le recul, manquaient cruellement de lien avec la réalité. Il y avait des cours de professionnalisation. Et très honnêtement, c'était plus en lien avec déjà ce qui se passait il y a 20 ans sur le terrain de la musique, tu vois. Et je pense que ça a contribué à partir la tête de trucs qui n'était pas forcément, comment dire, idéal à des jeunes musiciens. Et il y en a pas mal qui se trouvaient en échec parce qu'ils n'avaient pas ce qu'on leur promettait, tu vois, en sortant de l'école. Et puis, quand ils réclamaient ce qu'eux trouvaient normal, ils se prenaient une boîte, tu vois. Et du coup, ils ne comprenaient pas. Et j'ai vu pas mal de mes camarades de promo laisser tomber, arrêter, etc. Parce que justement, ça ne marche pas, tu vois. Et puis, voilà. Donc, du coup, ce parcours-là. Et puis, après, j'ai continué à avoir, tu sais, à avoir des groupes, à faire des trucs, etc., etc. Jusqu'à mon dernier, entre guillemets, vrai groupe, voilà, avec lequel on s'est séparés d'un commun accord qui n'était pas de mon fait. Et voilà. Et ça a été une période un peu difficile après ça parce que, tu vois, c'est un peu comme la fin d'une relation sentimentale. Tu vois, tu perds tes potes, tu perds tes habitudes de vie, un truc, etc., etc. Et puis, du coup, ça a commencé à mûrir dans ma tête. Je me suis dit, j'ai réjoui, en fait, j'ai envie de faire de la musique tout seul. Et puis, à la limite, de demander, tiens, machin, tu sais, tiens, tu fais de la batterie ? Tiens, tiens, ça ne deviendra pas de bosser sur un truc et tout. Mais tu vois, sans avoir l'optique de rencontrer vraiment un groupe avec un line-up qui tient, etc. J'ai tâtonné un petit peu là-dessus avec quelques projets un petit peu obscurs. Ça s'est cristallisé en 2016 avec Assam Skies, qui était à la base plutôt un projet duo avec un ami à moi, qui est un excellent guitariste, un très bon chanteur et tout, et qui a officié un peu plus tard dans Nazgul, mais dans un tout autre projet de vocal parce qu'avec Assam Skies, on était dans un délire vachement prog, rock, tu sais, genre de trucs putain. Genre, la métrique, elle change à toutes les mesures parce que juste le temps de montrer que tu sais le faire. Tu vois, tu sais, c'était un peu ce truc-là. Et voilà, c'était du défi. Moi, ça me permettait aussi de me légitimer en tant que guitariste et de me dire, voilà, moi, je vais faire ça et tout. Alors, OK, je ne peux pas faire de l'aller-retour à 280 à la triple croche. Par contre, je suis capable de jouer un 5-4, un 7-4, etc. Pas trop du plan de lancé, des fois. Et voilà. Et en fait, suite à ça, j'aimais bien ce qu'on faisait avec Assam Skies, ce côté vraiment, tu vois, c'était un peu, pour moi, c'était popinant, tu vois. Il y avait ce côté vraiment, c'est du chant clair tout le temps, etc. C'était un peu, c'est pas lyrique, mais tu vois, c'est un beau chant clair. C'est un peu dans le style, tu faisais un peu ça dans le style Moonspell, tout ça, à cette époque-là, non ? Non, non, on était loin du côté très boutique, très métal de Moonspell. On était plus dans une vague. On aurait dit, je ne sais pas, on aurait dit un peu du, des trucs, ce qui est le Goodtiger et compagnie, mais avec un level en dessous, on ne va pas s'y mentir, parce que les mecs jouent le Goodtiger, ça fait vite débrutasse. Je ne connais pas, je ne connais pas ce groupe. Je t'invite à écouter l'album qu'ils ont fait, qui s'appelle Head Full of Modernite, qui est absolument fantastique, c'est très prog. En gros, c'est tous plus ou moins des potes du même coin, c'est toute la team périphérie et aux alentours, tu vois ? Donc, ils n'étaient pas forcément ce côté très jeune de périphérie, mais il y avait ce côté ultra prog. Et puis nous, on a vraiment vu éclore entre les années, on va dire, entre 2010, après 2010, tous les bedroom projects, tous les trucs genre Bull, Périphéry, Goodtiger et compagnie, où les mecs ont collaboré d'abord par mail, sur des forums, etc. Moi, ça m'a marqué parce qu'il y avait un côté très, tu vois, ce qu'il y avait dans le black metal dans les années 90 et que je n'avais pas pu connaître, où les mecs s'échangeaient des cassettes de leurs albums. Là, c'est des mecs qui collaborent pour faire des morceaux par mail en s'envoyant des sessions, etc. Et je trouvais ça trop cool. Et du coup, voilà. Et le black, ça a toujours été respecté, tu vois, j'en écoutais beaucoup. J'aimais bien l'esthétique, j'aimais bien le truc, j'aimais pas tout. J'aimais bien aussi le côté, j'étais vachement bulldozer, écrasement du BDS, des gros breaks super lourds, etc. Et du coup, en fait, petit à petit, ça a commencé à prendre forme. Là, dans ces années-là, dans tes années d'apprentissage, tout ça, etc., là, tu écoutes quoi, principalement, par exemple, du black, des, mais quel groupe, par exemple, Immortal, tous ces trucs-là ? Alors oui, il y a eu forcément la partie… Forcément, au début, tu commences avec, genre, Radolf Hill, Satiricon, Immortal, etc., Candyman Corses. Après, en fait, tu commences à creuser un petit peu plus. Tu te rends compte que, putain, il y a une petite proche, ça existe aussi. Là, tu commences à rentrer un peu dans le genre du sujet. À côté de ça, j'aimais bien aussi les trucs vachement symphoniques, genre Zimie Borger, parce qu'à chaque fois, il y avait quand même un côté très théâtral. C'était un spectacle que tu allais voir et tout et tout. Voilà, le deuxième concert que j'ai vu tout seul, sans accompagnement majeur, etc., c'était Cradle Office. Le premier, c'était Blink.92 et six mois après, je jouais avec Cradle Office à l'Élysée des Montmartre. Donc, tu sais, deux salles, deux ambiances. Moi, j'ai vécu Cradle Office, tu sais, vraiment les années 95, 96, ces années-là où ils sont devenus vraiment… Vraiment la première période, ouais. Ouais, c'est devenu vachement populaire. L'autre, il était hyper charismatique. Danny, là, c'était vraiment… Bon, il y avait… Immortal, j'ai l'impression que c'est leur visuel qui a marché vachement, mais musicalement, ce n'était pas top. Oui, alors, il y a… Non, 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 mais de toute façon, en fait, c'est pas là. Ils avaient tout compris au Blink, c'est-à-dire que les mecs, à la base, c'est des punks. À la base, c'est un fan de Motorhead. Clairement, le mec, quand il… Alors, je ne sais pas s'il le fait encore, mais à une époque, quand il ne tournait pas avec Immortal, il tournait avec Bombers, son tribut de bande à Motorhead. Ils allaient, ils allaient, ils se déliminent. Donc, il y a vraiment ce côté ultra-punk derrière où les mecs… Des fois, ça ne joue pas ouf, ça ne joue pas en place, mais par contre, il y a une énergie, il y a un charisme et puis il y a un emballage autour du truc. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, Immortal, ils avaient ce côté débile. Ils avaient ce côté… En vrai, tu ne sais pas si le mec est sérieux, s'il est en train de te troller ou s'il est juste complètement alcoolisé et super con. Enfin, le clip de… Merde, je ne sais plus quel morceau c'est. On va voir le clip où ils sont dans la forêt, où tu en a un qui est déguisé en sorcière, où les mecs… Je vois qu'il y a un lézard et tout ça. C'était là, tu regardes ça. Mais même à l'époque, tu sais, à l'époque, c'était déjà écrit, tu vois. Là, tu fais, bah… Ouais, non, mais… C'est marrant, quoi. Et voilà. Et à côté, avec Latla et compagnie, j'avais découvert vraiment de la musique pour le guitariste. On va dire. Parce que moi, je considère de la musique pour le guitariste. Genre… Justin Andy Wood… Tu sais, tous ces mecs-là de Jump Track Central… Ouais, ouais. Qui jouaient de ouf et tout. On était là en mode… Ah d'accord, on peut faire ça. Du coup… Mais c'est bien parce que ça m'a ouvert sur d'autres vocabulaire. Tu vois, je me suis dit… Ah putain, en fait… Le blues, la cornstree, c'est super cool, etc. Ouais, ouais. Et puis, bah du coup, j'ai commencé à creuser un peu dans ces trucs-là. Mais j'ai fait mon plaisir perso. Et bon, je ne suis pas un très grand connaisseur. Mais voilà, ça m'a quand même influencé aussi. Parce que c'était un autre truc… C'était une autre ambiance, tu vois. Et voilà. Et puis, bah après, mes chougas, ça a été une grosse claque. Mes chougas a clairement été une méga claque. Je crois que tout le monde. Là, le truc arrive, c'était… Tout le monde. C'était là au début, je me suis dit, mais attends, je ne sais pas ce qui se passe. Ah ouais, non, c'est clair. C'est clair. Ouais, ouais. Tu comprends pas ce qui se passe. Et puis voilà, ça a été l'appareil aussi où j'ai découvert… Je connaissais déjà un petit peu Gojira, mais je n'avais pas passé encore le câble d'en écouter vraiment et tout. Et moi, je recherchais plus des trucs qui, tu sais, qui trassaient, qui avaient vie et tout, où il y avait de la mélodie, où c'était… Tu sais, en gros, jouir très vite, très fort tout de suite, tu vois. Et en fait, Gojira, ça se mérite un petit peu plus. C'est aussi beaucoup plus d'ambiance. C'est beaucoup plus de mise en place rythmique, etc. C'est plus lourd. Et puis au final, quand tu apprends à apprécier ce truc-là, ça et Mechuga, tu vois, en fait, tu te dis… Au final, le mec, certes, ce n'est pas des solistes flamboyants, comme peuvent l'être les mecs de certains groupes. Mais par contre, la mise en place rythmique, enfin, les mecs, c'est les guitare-héros de la rythmique, quoi. Et tu te rends compte qu'au fait, au final, un morceau, c'est 95% de rythmique. Et puis tu as 5% effectivement de solo où on met le guitariste avec un spotlight dessus. Et puis ça, je trouve ça intéressant. C'est assez fascinant. Le concept rythmique, il y avait un mec… Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo, c'était Mat & Music qui avait fait ça. Le mec, il analysait du Mechuga avec les patterns, etc., les polyrithes. Il t'expliquait ça avec des schémas clignotants. C'était… Je t'enverrai le lien si tu veux. C'était un truc super intéressant parce que le mec, en gros, c'est… Voilà, il t'explique le théorème Mechuga et en disant… Bon, je pense que c'est quand même entre guillemets… Enfin, les mecs, c'est réfléchi. Ils savaient ce qu'ils faisaient et machin. Mais en fait, à quel moment tu dis… Tu sais, les mecs se posent entre eux et disent « Ouais, là, on va utiliser un… je ne sais pas, un 4 pour 6. Puis après, on va faire comme ça. Et puis là, toi, tu vas faire un break. Puis après, en gros… » Enfin, voilà. L'idée générale, c'est si tu écoutes la guitare, tu es paumé sur la batterie. Si tu écoutes la batterie, tu es paumé sur la guitare. C'est-à-dire à quel moment les mecs se posaient… Enfin, c'est une sorte de trolling suprême. Et je pense que c'est assez génial. Voilà, tout ça, ça faisait partie des influences… Et déjà, alors que dans ces années-là, quand ils sont arrivés avec… Parce que c'est Destroy et Rise Improv qui les ont fait connaître. Qui les a fait connaître. Et déjà, à Destroy et Rise Improv, c'était chaud. Ils étaient chauds, les gars. Mais alors, après, au-delà de Chaos Faire, ils sont partis vraiment en live complet, les mecs. Ouais, ça, c'est bien. Ouais, ouais, après Chaos Faire, ça a été… Et puis après, j'ai toujours aimé leur côté… Tu sais, ils font leurs trucs dans leur coin. Ce n'est pas des mecs… Bon, hormis le batteur qui est un peu devenu un petit paul, j'ai l'impression. Mais encore une fois, c'est dit qu'on s'en faisait péjorative. Mais là, tu as vraiment l'impression qu'il y a le côté… Tu sais, on vit enfermé dans notre cabane en Suède, et puis on fait des poliries, mais on nous emmerde. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, voilà. Où les mecs se sont dit… Nous, de toute façon, les amplis à lente… Enfin, ça a été vraiment les mecs qui ont popularisé la 8 cordes et le numérique dans le métal. Et puis, tu prends… Tu prends le The Violent Sleep of Reason, qui est leur, je crois, dernier album. Je pense qu'ils ont sorti autre chose entre temps, mais je ne sais pas. Où là, les mecs, ils ont dit… Ouais, Axe est fixe, c'était bien et tout. Ouais, Mike 14, tu vas nous faire trois têtes d'ampli, en fait, parce que nous, on veut de la lampe. Et puis là, on va arrêter les conneries d'on édite et tout, machin. On va tous jouer ensemble dans la même pièce et on va traquer notre album comme ça. C'est là la talate et les mecs… En fait, tu as l'impression qu'ils ont toujours un coup d'avance, tu vois. Tout le monde est en train de se branler sur le dernier Axe qui est sorti, puis eux, ils sont là. Ouais, on ne va pas faire comme ça. Ouais, ouais. J'aime bien ce côté un peu iconoclaste du truc. C'est des mecs qui n'ont pas… Enfin, tu vois, ils ont contribué à créer quelque chose, mais tu as l'impression que ça s'est fait malgré eux et qu'en fait, le matos, il faut que ça soit… Comment dire ? Il faut que ça soit un outil et potentiellement un biais créatif, enfin, un moyen créatif, pardon. Et sinon, il faut le reste, on s'en fout. Ouais. Après, il y a un truc… Pour un groupe comme Ishuga, c'est parce que tu l'as mentionné avant où tu t'as dit, bon, tu sais, les projets de garder le même line-up et tout, mais le gros avantage qu'ils ont, c'est que les gars, ils ont quand même… Il y a un noyau. Même s'il y a des membres qui changent, il y a quand même… Les mecs, c'est leur vie, quoi. C'est leur vie à 5, tu vois ? Même peut-être à plus, je ne sais pas. Oui, oui, ils ont créé leur truc. Mais après, tu vois, même pour ça, tu vois, je trouve ça intéressant dans la démarche, quand, par exemple, Thor Dendal, qui est quand même, on va dire, une des faces de la pièce qui est Meshuga, dit, ouais, non, mais moi, les gars, partir en tournée, faire des concerts, ça me fait chier. Je préfère rester chez moi et faire de la musique. Les mecs, ils disent, ok, d'accord, bah vas-y, on va pas te forcer, pas de soucis. On se prend un cas d'or, genre on embauche Fernison qui apprend le set en deux jours, qu'il le joue à la perfection, qui est nickel. Et puis, bah, on lui a donné… Enfin, en gros, on lui a donné du boulot. Il a tourné, il s'est fait un nom, il peut l'utiliser, c'est cool, machin, etc. Puis, une fois qu'on est rentrés, bah, en fait, c'est Frédéric Lord Dendal qui reprend le truc, parce que, bah, en vrai, Meshuga, c'est quand même lui, tu vois. Enfin, il y a cette espèce de côté, tu vois, comme tu dis, hein, ce côté famille, noyau, fidélité, que je trouve cool. Et c'est, par rapport à mon expérience personnelle, c'est d'autant plus respectable quand tu sais comment ça peut vite partir en fouille avec les gens, d'une manière générale, de se dire, bah, tu vois, c'est des mecs, c'est comme s'ils étaient mariés, tu vois. Ils sont mariés à cinq depuis 20 ans, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, Pierre Nielsen, il fait juste la tournée avec eux et c'est… Il a fait la tournée avec eux et ensuite… En studio, c'est Thor Dental qui compose, qui est produit, etc. comme d'hab. Ouais, ouais. Qui compose, qu'enregistre, qui produit. Apparemment, il n'est pas impossible de faire face des… Je ne sais pas s'il a refait des gigs avec lui ou quoi, mais je pense que le mec, en fait, juste… Est-ce que ce n'était pas le bon moment ? Est-ce qu'il a préféré stand-back parce qu'il n'était pas à 100% et tout ? Mais je trouve ça… Enfin, tu vois, je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet à un mec… Parce que, évidemment, Pierre Nielsen, ce n'est pas… Ce n'est pas le dernier… Ce n'est pas le dernier, quoi. Il joue quand même super bien. Puis c'est sûr que c'est un caméléon. Parce que, tu vois, ce qu'il fait avec Scar Symmetrie, ça n'a absolument rien à voir. Donc, il arrive à faire le truc. C'est suffisamment respectueux des fans qui vont se déplacer en disant, on ne vous a pas pris n'importe qui ou juste un gros nom, histoire de vous faire baver et de le mettre sur l'affiche. Ce n'est pas ma chinette, par exemple. Et en même temps, derrière, le cœur du truc reste le même. Et non, mes gars, c'est ça et ça ne changera jamais. Il y aura peut-être des formes différentes. Ça, hyper intelligent et hyper respectable. Ouais, ouais. Et par rapport à Nazgul, par exemple, c'est un peu le process. Ouais. Tu as mentionné qu'il n'y avait plus forcément de line-up, mais non. Mais comment ça se passe dans Nazgul, par exemple, actuellement ? Alors, en fait, à la base, il n'était pas censé y avoir un line-up. Parce que moi, je voulais te commande du truc. C'est moi qui prenais les décisions. Je prenais le truc à mon rythme, etc. Il y a une équipe qui m'a rejoint. Ça a marché pendant un moment. Après, ça n'a plus fonctionné pour diverses raisons. Ce n'est pas hyper important ni hyper intéressant. Mais en tout cas, ça a juste cessé de fonctionner. Donc, du coup, il y a eu un renouvellement d'équipe pour pouvoir assurer les dates de concert qui avaient été prises et tout. Et moi, je voulais que ça se fasse dans de bonnes conditions. J'avais envie de bosser cette fois-ci avec des gens que je connaissais vraiment. Et que j'apprenais à connaître et tout. Et pas forcément des gens qu'on m'avait recommandé, etc. Parce que ça n'avait pas forcément bien marché dans le passé. Donc là, j'ai été rejoint. Il y a JP qui est le batteur qui a créé son projet. Il s'appelle Nocebo. qui est pareil dans une espèce de métal teinté de hardcore, teinté de death, qui est super cool. Voilà, co-officier à la batterie. Jay de Projet 86. Donc lui, qui vient de plus du pump, du heavy, etc. Mais qui s'est super bien intégré dans le côté black et tout. Qui a rejoint la guitare. Anso que tu dois connaître, Sophie Foster. De Jay's qui est venu prendre le chant. Parce que je trouvais ça cool de garder une voix féminine. Et un groupe avec une nanasse. J'en ai eu quelques-uns. Et ça a toujours été cool. Donc je voulais garder vraiment ce truc-là. Je crois que ça ajoutait quelque chose. Et surtout, une chanteuse qui ne se positionne pas dans le cliché. Il y a une meuf sur scène à un concert de black. Elle doit forcément faire du lyrique ou être une choriste. Elle arrive et elle montre qu'elle a des plus grosses couilles que beaucoup d'autres couilles présentent dans la salle. Ça, c'est cool. Voilà. Julien, de l'art de Chloven, qui a pris la deuxième voix masculine. Et qui lui vient plutôt du Deathcore, Metalcore, etc. Et du coup, c'est assez drôle. Parce qu'il y a une autre attitude, une autre énergie que je trouve assez intéressante. Qui casse un peu le côté classique du black. Voilà. Et mon pote Manu, qui est notre bassiste et qui lui, c'est pareil. Je pense que pour lui, ça doit être un peu une éclate. Parce que tu vois, entre guillemets, dans la vraie vie, il fait avec son orchestre, il fait du baloche, il fait des mariages, etc. Et franchement, moi, je trouve ça hyper respectable. Parce qu'il m'a remonté un peu le matos qu'ils utilisent, le nombre de titres qu'ils maîtrisent, le catalogue qu'ils proposent aux gens quand ils vont faire un mariage. Et là, tu fais. Ah ouais. Puis nous, tu vois, quand on va faire un concert, on va jouer entre 50 minutes et une heure, peut-être une heure dix grand max. Et Manu, il est là, il fait. C'était bien, mais c'était court. J'ai vu la difficulté de faire des 7, 2, 3, 4 heures, etc. Et c'est une machine. Tu vois, le mec, à la base, il avait fait un remplacement pour mon ancien bassiste. Tu sais, c'est tarif, tu lui filles des feuilles. Deux jours après, il revient. Tu sais, tu te dis, merde, j'ai pas eu de news, pas trop. Puis il arrive. Et là, on voit le truc, c'est nickel, c'est en place, c'est avec la bonne intention. Parce qu'il vient quand même à la base, il vient quand même du métal, mais pareil, du métal moderne. Donc, voilà. Donc, finalement, il y a cette espèce de petite équipe qui s'est créée. Et puis après, c'est cool parce qu'il y a une bonne ambiance. Et on a le côté où, tu vois, quand on se voit, parce qu'on n'est pas tous à proximité géographiquement. Donc, chacun bosse de son côté. Avant les concerts, on se fait une bonne répète histoire de remettre le truc en place. Chacun connaît le set et tout et tout. Après, on essaie de se faciliter les choses. On a tous, tu sais, maintenant, on est tous aux ancras auriculaires avec le clic, etc. Histoire de donner une performance qui soit le plus clair et possible et puis d'être bien. Donc, voilà, ça se bosse au clic. C'est pas mal. On se revoit. Tu vois, c'est vraiment une part de... Ça nous donne une excuse pour aller boire des coups et bouffer ensemble. Mais en vrai, ça permet de refaire prendre un petit peu la mayonnaise. Et puis après, on part en concert. On passe un très bon moment ensemble. Les gens sont contents. On est contents aussi. Et puis voilà, tout est bien. Et par rapport au process de création, en fait, toi, tu maquettes à la maison et après, tu envoies les parties ? Ouais. Ouais, on fait souvent ça. Moi, je maquette des idées. On voit quand Jeff, ça arrive, il vient à la maison, il fasse des vidéos ou des trucs pour lui aussi pour sa chaîne. On en profite. On compose un petit peu. On fait de la pré-prod tout de suite avec, tu vois, soit des idées qui ont été mises de côté avant, soit des idées un peu sur le vif. Tiens, je pensais à un truc un peu comme ci, comme ça. Voilà. En gros, j'essaie de donner une direction. J'essaie d'aménager suffisamment de place pour que chacun puisse donner un petit peu, tu vois, son ressenti sur le morceau, amener ses parties, sa patte, etc., etc. Et je réécoute le tout. Quand il y a des trucs qui ne me plaisent pas ou que je trouve être un peu, on va dire, hors sujet, entre guillemets, parce que les influences des uns ne sont pas forcément celles des autres, ce n'est pas forcément le discours musical du groupe. Voilà, je dis, je dis, ouais, non, ça, je suis un fan et tout. Mais tu vois, ça me demande, au lieu de dire juste, non, j'aime pas. Je viens de dire, ouais, pour moi, ça marche pas. Je préférerais un truc comme ça et d'administrer quelque chose, tu vois, d'en venir avec un truc. Alors, au début, quand c'est pour la guitare, tu vois, ça, c'est facile, entre guillemets, parce que c'est pour l'instrument machin. C'est pour la basse, c'est un petit peu plus dur. Mais alors, quand tu dois expliquer à un batteur que là, ouais, le blast, il n'est pas mal, mais tel truc, tu le verrais un petit peu jouer comme ci, comme ça. Puis là, tel truc, il faudrait, je ne sais pas, avoir un peu plus de roulé sur la grosse caisse. Et puis là, bon, la qui se perd, il n'y en a pas assez. Enfin, tu vois, arriver à l'exprimer, puis que ça serve la musique, c'est aussi un autre challenge. Et c'est super intéressant. Et j'en profite, puisque tu es un amateur de métal, de black, de death. Que penses-tu des groupes un peu émergents, là, de ces derniers temps, comme par exemple Falling in Reverse, qui métisent beaucoup, beaucoup de style, avec une prod qui est digne des Avengers, au niveau des clips. Par exemple, ou alors Prevail to Slaughter, avec le groupe de Alex Terrible, là. Tu vois ce que c'est, ça, ou pas ? Ah oui, c'est sorti Prevail. Ouais, ouais, c'est sorti Prevail. Alors, moi, j'ai un petit souci, plus avec le mec, avec Alex Terrible, puis avec son autre. Franchement, musicalement, le mec, il a tout compris. En fait, il a une voix, genre, vraiment de métal extrême, death, enfin, voilà, vraiment des trucs très lourds. Et en fait, ils arrivent avec une espèce de, ça ressemble un peu à Slipknot. Tu vois, il y a un petit côté entre le new metal, le death, etc. C'est hyper bien branlé, parce que du coup, ça peut marcher, parce que musicalement, ça s'écoute facilement. Et pas sur un truc qui blase à 240 pendant six minutes et tout. Donc, c'est cool. Bon, après, voilà, Alex Terrible, il a quelques sorties pas très, très malines de temps en temps sur les réseaux sociaux. Il y a eu quand même quelques histoires. Bon, à plus tentant, il avait, on va dire, comment dire ça proprement, il avait des raideurs dans le bras droit, un petit peu, cet homme-là. Et moi, c'est un peu, c'est pas mon délire, donc j'ai un peu de mal avec ça. Parce que pour moi, le métal à la base, c'est quelque chose qui est politisé d'une manière ou d'une autre. Enfin, si tu veux, ça reste un contre-courant culturel, ça reste un truc de rébellion, de provoc et tout. Mais ça doit être fait avec une certaine forme de, je pense, d'intelligence. Alors, je savais pas, pour les polémiques, pour les polémiques politisées, je ne savais pas. Mais le mec, c'est l'arc-type. Donc, tu sais, apparemment, il avait, tu sais, il avait un joli soleil noir tatoué sur le coude et tout. Tout le monde avait... Monsieur Terrible, enfin, il y a le NSDAP qui a appelé, il voudrait récupérer leur fin balle. Du coup, il y a eu, tu sais, recouvrement de tatouage très rapide en mode, hein, quoi ? Non, non, moi, j'ai toujours eu ça. Tout va bien. Donc, tu sais, enfin, voilà, il y a eu ça. Il y a eu quelques, on va dire, quelques featuring, travail commun avec des groupes qui étaient vraiment marqués à l'extrême droite de la scène métal. Et bon, je sais pas. Alors, on ne sait pas tout. Ça ne m'empêche pas d'en écouter une fois de temps en temps quand ça tombe dans la playlist et de me dire... Parce que vraiment, le mec... Alors, moi, j'ai découvert ce mec... Il a un sacré talent. Après, je ne me vois pas soutenir activement un groupe comme ça parce que je n'ai pas spécialement envie que... Alors, si tu veux, le soutien que je donne, les thunes que je vais faire, parce que moi, je reste quand même, on va dire, assez à l'ancienne à ce niveau-là. C'est-à-dire que si j'aime un groupe, je ne vais pas les streamer plein de fois, je ne vais pas mettre des likes sous les vidéos. C'est non, non, je vais acheter un T-shirt, je vais acheter le CD, je vais acheter machin. Je vais essayer d'avoir ce côté un peu militant. Et là, si tu veux, ne sachant pas trop où pourrait aller l'argent, je n'ai pas envie de m'en vouloir un moment en me disant... Bah non, en fait, c'était une mauvaise idée. Donc voilà, et concernant Falling in Reverse, les musiciens sont excellents. Le niveau de production des clips, on est d'accord, on est sur du Avengers, Avengers moins le quart. Je trouve le chanteur, dans ce qui dégage, parfaitement détestable. Après, les morceaux sont terribles, c'est super bien fait. Enfin, je n'ai pas écouté le dernier qu'ils ont sorti, qui s'appelle Ronald, mais j'étais resté sur Watch the World Burn. Alors écoute, tu as aimé le clip de Watch the World Burn ? C'est bien fait, quoi. Ah mais attends, quand tu vas voir celui de Ronald, mon pote. Écoute, à côté, c'est... Je crois que je t'ai perdu dans mes écouteurs. Attends, je mets pause. Ouais, donc Falling in Reverse, voilà, même si ça marche bien, c'est bien foutu, etc. Tu sais, c'est peut-être parce que j'ai un peu vieilli et tout, et j'ai moins le côté... Tu sais, quand tu es jeune, tu découvres un truc et tout de suite, ah trop bien, trop génial, etc. Je me dis que des fois, quand tu vieilles, tu as peut-être un peu du mal à t'émerveiller autant. Et au final, comment dire, les claques, les dernières claques musicales que j'ai prises, c'était en découvrant des vieux albums dans des styles qui n'avaient rien à voir. Et c'était là, pour le coup, tu te dis, ah ouais, mais en tout cas, en fait, on avait fait ça. Enfin, tu vois, il y a des trucs que je me suis rendu compte, genre Stevie Ray Vaughan, Zappa, etc. J'étais passé complètement à côté parce que ce n'était pas ma génération. Et puis ça, je pense que c'est de la musique que tu découvres aussi. Parce que soit à l'époque, on écoute, soit tes parents en écoutent à un moment. Mais voilà, moi, c'était pas mon cas. Les parents, ils écoutent autre chose. Et donc voilà, du coup, tu vas chercher un petit peu tout ça. Et puis voilà, il a cherché. Je ne sais plus qui est l'auteur de cet album-là. L'album s'appelle Redneck Jazz. Je me demande si ce n'est pas Danny Gatlin. Ah, je ne connais pas. J'ai peut-être une connerie. C'était peut-être, enfin voilà. Et du coup, Redneck Jazz. C'était super, super cool. Je ne sais plus si c'était Gatlin. Je vais peut-être dire une connerie et les internets vont me tomber dessus pour me traiter de tous les noms. Tu sais, ici, le politiquement correct. Danny Gatlin. Si, si. C'est vrai, tu ne fais pas dans le politiquement correct. Non, moi, tu le sais bien. Tu as raison, c'est chiant. Tu as raison, c'est chiant. Donc, c'était bien Danny Gatlin. Je vais vérifier en hors-cam vite fait. Je n'ai pas dit de conneries. Mais tu vois, c'est des trucs assez anciens. En fait, ça, c'est des trucs que tu vois, encore une fois, le hasard des vidéos et de l'internet. En regardant des vidéos de démo de guitare, je suis tombé sur la chaîne de Wildwood Guitars aux Etats-Unis, qui fait énormément de guitare au gamme, de custom shop et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert Greg Koch. Et Greg Koch, quand il parle de ses influences, Bach, Hendrix, Danny Gatlin, Stevie Ray Vaughan, etc. et beaucoup d'autres. Et ce qui est cool, c'est que le mec, c'est un véritable dictionnaire. C'est du blues, du jazz, du rock, de la country, du bluegrass, etc. Et c'est hyper cool. Comme ça, tu découvres d'autres choses. C'est cool parce que tu as l'impression de faire un peu du reverse engineering, quelque part, de découvrir des trucs qui ont été faits il y a super longtemps et de te dire ça, c'est cool, quoi. Et puis voilà, ça fait toujours son petit effet. Tu sais, quand tu es au feu rouge, tu es en train d'écouter de la country à fond et tout à la face du Death Metal. C'est super rigolo. Et tu peux nous parler un petit peu plus du projet Top Secret ? Un petit teasing, quand même ? Je peux dire quelque chose. Alors, c'est un groupe dans lequel je ne tirerais pas à la guitare. Et ça, c'est cool parce que ça va me faire faire autre chose. Voilà, où je ferais potentiellement un truc qui ressemble à une guitare, mais qui a moins de cordes et qui sont plus grosses. Donc, tu vois de quoi je parle. Donc, ça va être rigolo. Au niveau du style, on sera plus dans un côté, dans un côté peut-être, je dirais plus funk que métal, même s'il y a un peu de métal dedans. Et voilà, il y a un côté un peu, comment dire, débridé entre guillemets. Tu vois, il n'y a pas tout ce côté genre, on fait du métal, on doit être sérieux, on est méchant et tout. Là, c'est un peu plus, c'est le côté bon délire, tu vois, où tu passes un bon moment et aussi bien avant de remonter sur scène que sur scène, qu'en répète, que machin, etc. Ce qui est le cas aussi avec Nesgul. Mais là, ce que tu vois, c'est carrément assumé. Et puis, il y a ce côté un peu faite à la saucisse, un peu beauf et tout. Et moi, je vois que ça me fait marrer parce que voilà, c'est juste drôle et c'est fun. C'est un côté un peu bouffé d'air frais, tu vois, ce qui peut être cool. Et ce qui est chouette pour moi, en tout cas, c'est que c'est un projet que je rejoins uniquement en tant que bassiste. C'est-à-dire que voilà, la personne qui est aux commandes de ce projet-là, elle est totalement aux commandes, comme moi, je le suis dans Nesgul. Et si tu veux, ça t'enlève une sorte de pression. Toi, tu sais, tu viens, on me dit bah le set, c'est ça. Ok, ça prend les morceaux. Tu fuis après le délire. Bon, tu proposes un petit peu des trucs et tout machin. Mais c'est pas moi qui organise des concerts. C'est pas moi qui organise potentiellement des tournées qui me tapent le côté, tu vois, on va dire organisationnel du truc. C'est-à-dire, où est-ce qu'on dort ? Qu'est-ce qu'on mange ? Comment on fait ? Comment on va du point A au point B ? Combien ça coûte ? Etc. Et ça, c'est cool, en fait. Tu as juste, tu sais, à sortir l'instrument et puis à faire de la musique. Donc voilà. Je ne peux pas en dire plus, malheureusement, parce que sinon après, je vais me faire tirer dessus. Et je ne voudrais pas me faire virer avant l'avance du lineup. Ça serait quand même moche. Ouais, ça, c'est clair. Alors, les gars, tout ce qui concerne Gaël, comme d'habitude, c'est dans la description. Donc, je mettrai les liens vers les chaînes, etc. Est-ce que tu peux nous dire, à part le projet Top Secret, quels sont les projets prévus ? Quels sont tes objectifs dans les, on va dire, 6 prochains mois ? Alors déjà, j'aurais une plaisir cette année encore, donc sur la troisième année consécutive d'être au Hellfest et voilà, et d'animer de la démo guitare et de la démo un peu plus technique chez Vera Outillage sur le Hellfest et après, il n'est pas impossible que j'aille faire des bêtises chez ESP aussi. Donc ça, c'est carrément cool. Donc voilà, déjà, on se verra au Hellfest sur les 4 jours. Et c'est cool parce que c'est toujours un bon moment où tu vois, tu sais, tu vois les copains. Moi, c'est une des seules fois de l'année où je vois Guillaume P, Jérémy Dégouan, Gwen, The Skellestring et tous les autres du point des luthiers. Chez Vera, donc eux, ils font du luthier spécialisé et ils ont sorti un kit hyper quali où tu as tout ce qu'ils font en fait pour régler une guitare. Et c'est hyper ergonomique, c'est vachement bien fait. En toute honnêteté, les mecs, ils me font venir Hellfest, ils me demandent des démos, etc. Il n'y a pas d'histoire de pognon ou quoi que ce que soit. Juste le kit, ça fait... Allez, ça doit faire au moins... Mon premier kit, il doit dater de 2020. Là, je l'ai changé parce que j'avais perdu des trucs, etc. Mais entre 2020 et 2024, j'ai utilisé tout le temps le même kit. Dans des outils à main, sur des embouts de visseuse, etc. Et franchement, le machin, je l'ai poncé, il ne m'a jamais laissé tomber. Donc ça, c'est grave cool. Il y a ça. Dans les actus, j'ai eu le plaisir d'être signé chez Badario. Il y a quelques semaines. Et ça, c'est vraiment un truc... Je ne m'attendais pas à avoir ma tronche avec le logo de Badario. Si tu veux, tu veux des cordes ? Oui. Tu veux qu'il y ait le tyran ? Oui. Du coup, voilà. Enfin, tu vois, d'ailleurs, ce côté, c'est hyper facilitant parce que tu as des cordes de super qualité. Quand tu as besoin, ils sont grave cool. Enfin, voilà, Romain et son collègue des US, le prénom m'échappe. Excuse-moi. Mais voilà, j'ai plus travaillé avec Romain Verneau de Badario France. Et franchement, c'est super cool. Ils ont été absolument adorables. Donc ça, c'est chouette. Et pour moi, je trouve que c'est un signe positif, tu vois, parce que c'est pas que la chaîne, c'est pas que le groupe. C'est un mélange de tout ça. Ça me permet de trouver un petit peu ma place et de rejoindre les rangs d'une marque que j'utilise vraiment, tu vois, avec laquelle je suis convaincu. Il y a plein d'autres marques bien. Je me dis parce que je me suis fait un peu tirer la veste, tu vois, dans les commentaires de la publication. Ils disent, ah, tu es vendu, tu bosses pour les Américains. Bah, oui, ça ne m'empêche pas de travailler avec les Français de temps en temps. Mais là, voilà, les Américains, ils ont proposé un truc vraiment cool. Et c'est une marque que j'apprécie énormément. Donc c'était facile d'y aller. Bref, en juillet, je serai du 22 au 27 juillet, je serai au Carreau en Haute-Savoie avec Bandcamp Academy où j'encadrerai mon premier stage de guitare. Ça, c'est pareil, j'ai l'impression que ça a préparé mon truc et tout. En gros, c'est un cursus d'une semaine. Ça commence le matin à 9h et ça peut aller jusqu'au bout de la nuit pour les courageux. En gros, c'est du 9h à 21h. Tu as le battant à ton cursus avec le coach que tu as choisi. Donc voilà, savoir que dans les coachs, il y a Alexandre Caruana à la basse, il y a Florent Garcia, il y a Camille Guigaud, il y a la batterie, il y a Emma Domas et d'autres tout aussi talentueux. Donc, plein de disciplines représentées. Ça va vraiment de la guitare à la MAO en passant par le chant, la batterie, etc. Moi, l'idée, c'est de proposer une extension de ce qu'on voit sur la chaîne. C'est-à-dire, je ne vais pas arriver pompeusement, je ne m'estime pas être suffisamment pédagogue pour dire « Attends, je vais t'apprendre quelque chose ». Sauf si vraiment tu as envie d'apprendre des trucs de black metal, je serai sûr. Là, l'idée, c'est de se dire, on va parler réglages, forcément. Là, ce sera l'occasion vraiment d'être posé. C'est-à-dire pendant trois heures, on pose notre guitare devant nous et point par point, on va détailler. Ça, c'est tel élément, ça sert à ça, etc. On le règle comme ça. Là, tu vois, machin. Moi, ça me permet d'avoir le temps de donner vraiment une opinion sur la guitare, en disant « Ok, c'est pas mal, mais là, je pense que tu vois, c'est perfectif. » Ou là, tel truc, etc. De revoir des notions de base et d'aller jusqu'au plus poussé. Donc, voilà, ça va être vraiment de l'entretien, du réglage, de l'amélioration. Des notions d'électronique, ça va dépendre aussi beaucoup de ce qu'on nous demandera. On fera un petit peu de guitare aussi, on parlera métal et compagnie. Ensuite, l'après-midi, il y a des ateliers, des conférences en lien avec le monde de la musique. C'est hyper fondateur, c'est cool. Et le soir, tu as une scène ouverte jusqu'à 21h, donc tu peux aller de jamais, etc. Les coachs sont là, on anime le truc, c'est cool. Et ensuite, à partir de 21h, tu as des concerts tous les soirs, donc de groupes locaux, régionaux, etc. Ça permet de découvrir. Donc ça, c'est chouette. Et ce stage-là, j'en profite, je fais mon petit probo, excusez-moi. Je pense que c'est important à dire. Ce stage-là, il coûte 350 balles la semaine et il est finançable par le Pass Culture. Donc voilà, une semaine tranquille, ça va au mois de juillet, où tu vas te voir te faire plaisir. Et puis voir un petit peu les gens que tu vois dans les internets toute l'année, passer du temps avec eux, ça coûte. Donc on mettra les amis, on met tout en description, bien sûr. On met tout en description. Je t'enverrai tout ça. Je t'enverrai tout ça. Et voilà. Et ensuite, ça sera calme après. Je vais certainement refaire quelques dates de la conférence que j'ai démarré il y a un an. J'ai écrit une conférence qui s'appelle « La guitare électrique » ou « Quasiment s'entendent n'importe quoi » où en gros, c'est une espèce de prise chronologique de la guitare électrique, on va dire, des premiers balbutiements, des premières traces qu'on en a jusqu'à nos jours et avec les modèles, etc. Et en fait, je viens avec au maximum, tu vois, un modèle représentatif de chaque grande période et tout. Donc Strat, Télé, Les Paul, Super Strat et ensuite des trucs de luthiers, tout et tout. Donc voilà, ça permet aussi de les voir, ça permet de les entendre, ça permet d'échanger autour, de parler. Tu vois, d'essayer d'éveiller ça d'anecdotes qui soient amusantes, parce que c'était un sacré bordel dans les années 50-60. Voilà, les mecs faisaient n'importe quoi, donc c'est l'occasion d'en parler. Et puis aussi, potentiellement après, de pouvoir les essayer, de pouvoir en discuter, de les entendre se donner, tout et tout. Donc voilà, ça, je ferai ça. Et après, on va dire plus sur octobre, novembre, il y aura quelques dates avec Mesgul. Mais ça, j'en parlerai en temps voulu, quand tout aura été confirmé. Bon, en tout cas, vous aurez tout… Mais voilà, je ne vais pas m'envoyer. Ouais, c'est clair, sacré programme quoi. Donc les amis, vous avez tout en fait dans la description, tout ce qui concerne les liens vers Gaël, vers les chaînes de Leçon. Je pense que vous êtes tous abonnés à Leçon, c'est dans les doigts, j'imagine, parce que c'est impossible. Je me dis que c'est impossible qu'il ne soit pas abonné à cette chaîne-là. Est-ce que vous n'êtes pas abonné ? De toute façon, Seb, il est venant et il va me péter la gueule. Il pète la gueule parce qu'il ne rigole pas. C'est ça. C'est ça. Là, on en est à quatre ans de kickboxing. Mais non, là, je ne rigole plus quoi. Là, maintenant, je m'entraîne sans gants. Tiens. Le mec, c'est dans la rue, il n'y a pas de gants. Il peut vous tuer avec un médiator. C'est ça, exactement quoi. Et en tout cas, je suis vraiment content parce que tu es vraiment super pris que tu aies pris le temps de venir dans l'émission. Franchement, ça, c'est cool. Je voulais vraiment te remercier pour toi. Moi, j'en profite aussi pour te remercier parce que déjà, j'ai un immense respect pour ce que tu fais. Parce que je sais que quand on parle d'entrepreneuriat, je sais que toi, tu sais ce que c'est. Et toi, tu vis ce que c'est. Et il y a des niveaux qui sont... Enfin, voilà, quoi. Tu sais, des fois, quand je dis « Ah, tiens, je suis fatigué et tout », je me dis dans la tête « Step, il dirait quoi ? » Arrive très, très sérieusement. Il s'est très, très de l'opèche, je pense. C'est un moment, tu vois. Et puis voilà. Au-delà de ça, musicalement, tu fais des trucs qui sont vraiment super. Moi, à chaque fois que je tape « backing track », « telle style », « telle tonalité », je peux être sûr que dans les premiers résultats, c'est des produits qui vont sortir. C'est de la grosse qualité. Enfin, voilà, le fait de se mouiller pour se dire « Je fais une vidéo par jour », le challenge et tout. Je sais le taf que ça représente. Donc, voilà. Et surtout, ça me fait plaisir à faire toi, d'échanger avec toi. Et je me sens flatté parce que, ben voilà, enfin, c'est... Tu sais, on est tout petit, on est pas digne, on est acheté. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est évident que... Tu vois, je suis pas forcément très réactif, mais tu peux être sûr que dès que tu me demandes un truc, je suis là avec grand plaisir. En tout cas, voilà. Je voulais vraiment te remercier pour tes mots. Ça me fait vraiment plaisir venant de ta part. Et en fait, oui, voilà, t'es pas très... Mais en fait, tant mieux parce que bon, tout le monde est super occupé. Tout le monde... D'ailleurs, tout le monde a... Franchement, je trouve que ça a dû bien tomber parce que tout le monde a été assez disponible, je dirais, pour toutes ces interviews. Donc, ça, c'est cool. Tu sais que ce que je pense, on en a parlé, que je trouve qu'on manque de collaboration entre créateurs. Enfin, entre... J'ai pas envie de dire youtubeurs, mais oui, on est sur YouTube de toute façon, donc... D'accord, ouais. Donc, voilà. Et est-ce que tu as, avant de quitter, est-ce que tu as un mot à dire à l'audience ? Carte blanche. Euh... Vous ne prenez pas trop la tête. Réfléchissez pas trop à ce qu'on pourrait penser de vous, à ce que... Voilà. Faites ce qui vous fait kiffer. Faites les choses bien à fond. Et surtout, enfin... Prenez un maximum de plaisir à faire les choses. Essayez de trouver le petit truc qui vous fait vibrer et de savoir apprécier chaque petit truc positif que tu as fait. Un truc que tu as appris, une personne avec qui tu as parlé et tout. Donc, d'en tirer un maximum de positif. Donc, ne perdez pas de temps avec les gens qui vous drainent de l'énergie et qui vous bouffent le cerveau. Voilà. Vaut mieux faire de la guitare. C'est... Faites de la guitare. Ouais. Ça, c'est bien dit. Et oui, on connaît bien ça, nous. Nos avis convergent totalement sur le sujet. Bon, bah écoutez, les amis... D'accord. Voilà. Moi, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye. Ciao. Et merci encore.